Ici, on se retrouve sur la ferme familiale. Ici, mon père a cultivé pendant presque 30 ans. Mon grand-père a cultivé, donc moi, je suis la troisième ou quatrième génération à cultiver sur la ferme familiale. Moi, j'ai fait mes études en ingénierie, j'ai terminé en 2005, puis j'ai eu cette idée-là de faire un projet un peu inusité avec mon père, de produire des arbres à croissance rapide, de faire de la production de biomasse. De fil en aiguille, au fil des années, on a vraiment tout reconverti la ferme en une entreprise qui développe des solutions environnementales à différentes problématiques. Aujourd'hui, Rameau, c'est une équipe vraiment multidisciplinaire qui est composée d'agronomes, de professionnels en environnement, en ingénierie, en traitement des eaux. On a vraiment développé tout un écosystème de produits et services qui sont un peu interreliés ensemble. Ici, c'est toute la production de nos saules qu'on part en multicellules. On produit des plants comme ça, peut-être 2 millions de plants par année environ, comme ça, mais on produit aussi beaucoup de boutures qu'on va planter. On peut voir ici, ceux-là sont un peu plus avancés, donc ceux-là sont prêts à être plantés. On va planter jusqu'à... Des fois, on va même aller plus que ça, mais entre 16 000 et 30 000 plants à l'hectare, comparativement à une forêt traditionnelle que ça va plus être de l'ordre de 1 000 à 2 000. C'est ça qu'on va utiliser pour restaurer des sols. On utilise la fibre de bois comme un amendement pour restaurer des sites miniers, restaurer des sites agricoles dégradés. Le bois raméal fragmenté, c'est tout ce qui vient des petites branches d'arbres qui ont un rapport carbone-azote pas trop élevé et qui peut aussi rapidement se transformer en humus de grande qualité. Ici, on est dans la repousse de saules. Au début du printemps, il y avait juste la souche. Donc ça, c'est la croissance de la saison. Ça devrait atteindre probablement 4 mètres de hauteur en une seule saison. Ces variétés-là, c'est des variétés qui poussent relativement droit et qui font pas de branche latérale. Mais on a peut-être 80 variétés différentes, dépendamment de l'usage qu'on veut faire des sols. On a des variétés indigènes pour des projets de restauration. On a des variétés qui vont être plus résistantes dans des sols très contaminés ou qui vont servir à traiter des eaux, par exemple. Donc, ce qu'il y a dans ces bassins-là, on appelle ça du lixivia. Donc, le lixivia, c'est toute l'eau qui a percolé à travers les déchets. Donc, c'est un peu rougeâtre. C'est des eaux qui sont relativement chargées en contaminants. Cette eau-là qui est chargée va être irriguée de sorte que chaque litre d'eau est consommée par la plante. Tout le matériel que vous voyez là, c'est les restants de production qu'on n'a pas plantés. Un saule comme ça, je peux le planter en pleine terre puis il va commencer à pousser. Fait que pour faire des boutures, on va le couper en sections de 20 cm. Puis, on va pouvoir utiliser ça pour nos projets. On essaie d'intégrer le plus possible de composantes environnementales, que ce soit par la restauration de ses dégradés, le traitement des eaux, la valorisation de matières résiduelles. Évidemment, Arbre Canada, c'est un joueur incontournable dans le monde du reboisement depuis plusieurs décennies au Canada. Arbre Canada a rapidement démontré une ouverture d'esprit à faire différemment puis à avoir un peu les bénéfices que les arbres pouvaient faire dans des contextes pour lesquels on n'est pas habitué. Ici, on a planté environ 600 000 arbres. Ces racines-là, ça va créer un matelas de racines qui va faire en sorte qu'on va pouvoir traiter des eaux. Parce que les racines, ça devient comme un filtre végétal qui vont absorber les nutriments, qui vont absorber tous les contaminants aussi, dans certains cas. Les saules, dans le fond, c'est des plantes qui ont une capacité de pomper beaucoup d'eau, mais aussi d'attraper beaucoup de nutriments. Mon nom est Olivier Lalonde, je suis agronome. Je suis directeur de développement des projets de plantation et séquestration au carbone chez Rameau. Dans le fond, on sait qu'on va utiliser des plantes pour solutionner des problématiques environnementales. Verventure est une entreprise de production de légumes, production maraîchère, qui est spécialisée dans les légumes de champ, le laitue, les feuilles, les légumes racines également, les carottes, les oignons. C'est une très grande entreprise de production maraîchère qui cultive principalement sur ce qu'on appelle les terres noires, qui se trouve être des terres organiques cultivées. et la richesse de ces terres-là repose justement dans leur productivité, leur fertilité incroyable. Ils produisent beaucoup, beaucoup de légumes sur une très, très, très courte période de temps avec un rendement qui est exceptionnel. Alors, de perdre le sol, on perd une richesse. Et cette richesse-là, elle, a contribué à la souveraineté alimentaire du Canada. Donc, c'est un petit peu. Et vous pouvez voir les terres. Donc, ces terres sont encore vertus. Et probablement, ils ont 4 000 ou 5 000 ans. On est environ 35 à 40 % de la production des légumes du Québec qui sont produits sur 10 000 hectares de terre. Et si on fait rien, dans environ 50 ans, on va perdre ce sol-là, qui va avoir pris 4 000 ans à créer. Puis là, on a déjà 70 ans, puis on a déjà plus de la moitié du sol de perdure. Alors, la plantation de saule sert justement de solution à cette problématique environnementale-là. Préserver la fertilité et la nature agricole de ces terres-là, mais pour des générations à venir. La présence d'Arbres Canada va servir notamment à financer l'implantation de ces saules-là comme solution aux producteurs maraîchers. Alors, les producteurs maraîchers, eux, dans la vie, c'est de produire des légumes. C'est pas de produire des saules. Comment choisir entre la pérennité de son entreprise à court terme, qui est la culture qui nous fait vivre, puis la pérennité à long terme, qui est, bien, est-ce que je vais être capable de cultiver encore sur ces terres-là dans 50 ans? Alors, à un moment donné, c'est difficile de faire des choix. Et c'est là que Arbres Canada arrive et permet justement de venir réduire ce risque-là pour les entreprises agricoles. Donc, de réduire les dépenses associées à la mise en place de la solution, qui va permettre de pérenniser leur entreprise agricole à long terme, mais également aussi la souveraineté alimentaire du Canada. Et autour de tout ça, bien, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un arbre. Sous-titrage ST' 501